Salut tout le monde, ici Charles Deschamps. Nouveau projet, si tu as envie de voir c'est quoi la vie du Maurice en dehors de la scène, que ce soit le stress, la route, les tournages, va voir ça sur ma chaîne YouTube, sinon je suis en spectacle partout au Québec au charlesdeschamps.com Épisode 95 avec Mario Bélanger Mario qui nous enseignait à l'école de Leveau Yes, très nice prof, très nice humain, très nice humoriste Parlant de nice choses Oui, on a Pro Café Thiers qui s'est associé au Gung Show Pro Café Thiers c'est une compagnie québécoise familiale qui vend pas juste du café mais surtout tout ce qui est accessoire, tout ce qui est machine à café Il y a de la réparation, ils ont une belle boutique à Varennes, c'est des tripeux de café mais aussi d'humour, c'est des fans du Gung Show Oui, c'est des fans du Gung Show puis moi je suis un gros fan de café, c'est que On s'aime beaucoup Mais non seulement on avait créé un palier Patreon en joke à 50$ qui donnait accès à rien, un peu comme pour les riches qui ont de l'argent dépensé, c'est les seuls qui l'ont acheté en pensant que ça donnait quelque chose C'est ça, ils sont plus notre membre Patreon parce que ça me l'art déjà Mais ils nous aident financièrement autrement Ils sont super cool puis non seulement c'est une belle entreprise mais c'est des beaux êtres humains qui sont derrière ça Benoît et Léa qui sont des gens merveilleux, je les ai rencontrés, ils sont vraiment cool Si ils ont besoin de machines à café, de café, ils ont de tous les calibres de gamme de prix, allez les voir, ils ont une boutique en ligne qui live partout au Québec en temps de 24h Sinon ils sont à Varennes, le site internet va être marqué en bas, merci d'une commandité, on est vraiment heureux que vous joignez à l'aventure avec nous Puis si je pète d'une crise de coeur dans les 4 prochaines années, c'est à cause de la tonne de café que m'a aidé Yeah! Procafé-tireur.ca Yeah! Merci et bon épisode! Mais avant de commencer à accueillir les sumoristes, on a un juge pour le premier épisode Faites un maximum de bruit pour Mario Bélanger! Mario! Bonsoir, bonsoir, comment ça va bien? Bah! Je suis gourinaire, ouais Non mais c'est énervant, j'étais énervé un peu T'étais nerveux? Je suis un peu énervé, mais je suis énervé content là Ok, je t'ai jamais vu énervé pas content Je t'ai jamais vu pas content en fait Non, je suis assez jovial quand même Oui, Mario, je suis fucking cool Ça avait l'air d'une insulte de dire que oui, t'es toujours content, mais non, pas du tout Mario, on s'est connu il y a 10 ans maintenant Ouais, on va faire les cours du soir à l'école de l'humour Puis là, on se retrouve ensemble à juger des gens C'est vraiment cool Bravo à eux autres, bravo pour le concept, bravo! Ah, merci, merci Ah oui, bravo, 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 bravo Mais pour de vrai, je suis vraiment honoré que tu es là, tu nous as enseigné à toutes les deux T'es le premier spectacle d'humour que j'ai vu dans ma vie Il m'a dit que c'était bon, j'étais tellement content Moi, je trouvais ça correct comme show, mais merci Ce que je trouve nerveux aussi, c'est que t'es clairement, t'es le premier juge qui excelle dans les trois minutes T'sais, t'es beaucoup dans les stunts, dans tes numéros d'humour Ouais, pas pire, pas pire Fait que... Les quickies Des quickies Je connais ça Les quickies Non mais le concept des fausses auditions, t'étais là d'ailleurs la dernière fois Les fausses auditions, des petits trucs très rapides Oui, oui, oui Ça, c'est très le fun à faire, ça c'est des bing bing bonsoir Vraiment, puis on en a 10 qui viennent faire des bing bing bonsoir On va voir si c'est bon, est-ce que tu te sens prêt? Oui T'es hâte? Le public, vous êtes prêts? Oui On recommence ça Charles, tu peux présenter la première personne Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Dave Proulx Bonsoir, bonsoir Merci tellement de me faire sortir de chez nous Parce que moi, à cause des prix des loyers qui ont monté en flèche Je l'ai comme pas facile Je suis pris pour rester en colocation avec un couple de personnes trans Que je connais pas, fuck all Qu'est-ce qui est spécial, c'est que dernièrement, ils ont eu un enfant Ils sont rendus qu'un enfant, ces deux trans-là Puis depuis qu'ils ont un enfant, c'est bizarre, mais on les voit plus On s'est plus allés voir, pas en tout, puis personne qui les a revus Moi, je dis que c'est un nouveau genre qui a inventé ça Ils sont rendus transparents Ça va être quoi dans le pas long ça? Ça va être quoi? Bonjour, je suis un transparent Qui parle? On s'en va où, est-ce que c'est ici? Ah non, ça va pas bien dans ma vie, pauvre Ma blonde me sent à créer là en plus Mais il faut dire que c'est une fille qui avait un méchant problème, cette fille-là Elle passait la soirée à faire le tour de toutes les maisons de bordel en ville Les maisons de débauche Elle fait le tour de tous les crack-outs en ville tout le temps Quand j'étais sur le monde que ce qu'elle a fait de cette soirée Moi, elle me disait, ben là, laisse-la, c'est pas une bonne fille Je leur disais, c'est pas ça, si elle me cherche T'sais, j'ai pas beau Pas moyen d'avoir la paix, 30 secondes Pas moyen d'avoir la paix, 30 secondes Si, elle avait un problème, elle avait un problème Mais anyway, à l'instant qu'elle m'a laissé, ça a pas été long J'ai tout de suite commencé à avoir ma nouvelle petite voisine Ça a pas été long Bon, elle en va peut-être pas, là Mais moi, ça c'est la petite bonne jumelle, là, créez-moi J'ai avoué en masse C'est beau C'est satisfaisant, à peine en masse Mais j'aurai pas de misère à m'en faire une nouvelle blonde, c'est sûr Parce que moi, dans mon coin, là À Sherbrooke, les filles me comparent à une Mustang 5 litres, OK? Parce que Je ne sors jamais l'hiver Je consomme gros Mais au moins, la raide n'est pas pésée Comprends-tu? C'est surtout Je vais faire une blonde, j'aurai pas de misère Mais c'est la cruz, j'ai la misère, moi, c'est la cruz que j'ai la misère L'autre fois, je n'avais rien à faire sur Facebook Donc je m'assaye, je m'assaye un petit peu, je m'assaye, tu sais Fait que j'ai écrit à une fille, je la trouvais bien belle Mais, tu sais, elle avait comme un gros nez avec des grosses narines Mais si elle enlève son nez, elle était parfaite, là Tu sais, tu vois, en gros, c'est son nez et ses narines Je me suis dit, bon, c'est comme un brouillon, on va m'assayer un peu sur elle, tu sais Fait que là, j'ai écrit Eh, tu respires bien du nez, toi? Elle dit, oui, pourquoi? Tu sens-tu que ça pourrait le faire entre toi et moi? Elle dit, ça dépend, tu travailles dans quoi? Je travaille dans ma rine, excuse-moi Là, je demande, t'es né où? Elle ne sait, en gros, là Là, je dis, ah, néanmoins, tu me plairais bien Là, elle dit, tu risques-tu de moi? Je dis, non, je n'oserais pas, non, pas sûr Là, je n'ai pas eu le choix de se dire, regarde, c'est un nez, c'est un nez C'est un nez évident, c'est-ce que j'irais de toi? Claire, elle m'a bloqué, elle m'a bloqué! Ça a commencé à bien aller, elle a d'inviter à accoucher, là Les filles sont rendues là-bas, j'en ai dit, pas moi le problème, certain Mais je suis content de pouvoir faire une vraie prestation Devant une vraie place pour des shows d'humour Parce que moi, je suis mon propre gérant dans ma vie, t'sais Fait que je prends toutes les offres, t'sais, qui passent C'est-à-dire, aucune, t'sais Fait que là, l'autre fois, mon jeune gars, il est barman dans un bar Il m'a dit, Dave, ça serait super chouette Si tu ferais un spectacle au bar, à mon bar Je dis, non, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée, moi Là, il m'a dit, ben oui, Dave, ça va bien aller, là Il dit, à l'instant que tu vas m'order sur la scène, là Le monde, mais qui te voit, il y a pas mal de ça Dave, c'est déjà Dave, c'est trop Bravo Ça s'en venait Merde Mon histoire s'en venait, est-ce T'allais-tu renifler, mettons, pour nous surprendre C'est mon personnage un peu On sentait que ça s'en venait Non, mais sans joke, sans joke J'ai jamais vu quelqu'un qui a autant pas besoin de dire qu'il en fait pour savoir qu'il en fait Non, mais je suis pas là C'est mon personnage, je ferais du gars qui... Tu ferais quand même un petit... Non, c'est bien correct C'est mon personnage Ah, c'est correct Mais tu le joues bien, là, avec souvent les consommateurs de cocaïne Vient les problématiques, là, qu'ils envoient chez les fées Puis aucun respect pour les autres, tu sais Non, mais tu le joues bien Mais j'enchaîne une bonne histoire J'aurais dû commencer par ma bonne histoire de diborguer pour ça J'aurais dû enchaîner En fait, je suis curieux J'ai vraiment... J'ai le feeling que... Comme tu dis, c'est un personnage Tu joues un peu à l'épais Fait que t'as commencé avec un gag sur les personnes trans Je dis pas de pas faire de gags sur les personnes trans Mais j'ai l'impression que c'est un gros setup mensonger Que t'as pas deux colocs trans Juste pour faire un gag de transparent Tu sais pas, ça, c'est-tu ? Tu sais pas ? Ouais Fait que... Je l'avoue que c'est pas vrai Je l'avoue que c'est pas vrai Fait que c'est ça C'était gros pis long pour un petit gag Pour finalement aller dans... T'es allé dans une zone qui est G Pour faire un jeu de mots Mais ben là, tu creuses ta tombe, mon gars, là Toute celle C'est un jeu de mots bien songé, je trouvais C'est que ma mère m'a dit C'est que ma mère m'a dit, en tout cas Mais merci d'avoir commencé le show C'est correct C'était pas mauvais Mais c'était pas bon J'avais gros du matériel que je voulais essayer pis tout Pis je savais pas comme quel ordre mettre un peu ça Ah ben je pense que peu importe l'ordre, là T'es difficile Mais en même temps, ça m'a rendu heureux de voir un Dave Gaudet de Sorel T'sais, il est difficile, là, c'est-tu ? Hein ? Vous êtes difficile, Colin ? Ben oui, 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 oui On se permet d'être difficile, sinon... Non, je peux-tu... Oui, vas-y, vas-y Est-ce que c'est ta première fois ? Ben ici, toi, oui Ben quand même, bravo, ici, pour ici Oui, oui Mais c'est ça, écoute Non, c'était cool, on te voyait bien Mais c'est ça, j'ai perdu 2-3 mots à un moment donné Juste faire attention à la mastication, là Et le pied de micro devant, là, moi, c'est parce que je fais des cours récréatifs du soir Alors je dirais tout de suite, tasse le pied de micro Parce que tout le long, tu l'avais devant Est-ce que ça a énervé les gens en avant ou c'était pas trop clair ? Non, c'était pas vrai Non mais sans joke, écoute, ben bravo quand même T'as fait quelque chose, juste un ou deux ? Oui, j'ai fait une coupe, c'est ça Mais c'est un bout que je n'ai pas fait, là aussi J'ai comme pas mangé aujourd'hui, j'étais bien nerveux T'as pas mangé ? Non, j'ai pas réussi à manger aujourd'hui Ben là, c'est là l'affaire, là Ben oui, ben va manger, puis recommence Ben là, je garde tout ce qu'on a dit, mais va manger quand même Ben oui, une petite pomme, quelque chose, je sais pas Non mais je te comprends, parce que des fois on a pas faim, mais il faut manger quand même Ben j'arrive de la belle province, j'arrive de la belle province, t'es pas mangeable Puis c'est comme mon, c'est sûr, ça a mal été, je sais, je m'excuse Mais je vais me reprendre Non mais écoute, bravo d'être là, je veux dire Ben oui, c'est tout vrai en plus Si vous voulez aller sur ma page Facebook, j'ai plein de vidéos super bien faites Avec des belles histoires, avec d'autres gens Mais sont-tu drôles ? Oui, tu vas voir, je t'ai garanti que oui, tu vas rire Ok J'ai plein de vidéos sur YouTube, ma page, j'aime ça avec des comédiens, d'autres gens Puis je travaille sur un cours de métra Je suis plus comme un écrivain-metteur en scène avec des petits personnages, puis tout Que faire de la scène, c'est ça que Ok, ok Si Xavier Dolan a pris sa retraite, là Oui, c'est ma chance C'est ma chance C'est peut-être là ta chance, oui C'est exactement là où je suis que je m'en allais À Sherbrooke Oui Bonsoir, bonsoir tout le monde, ça va bien ? Yes, yes Bon, moi je lisais un article dernièrement qui disait que les réseaux sociaux causent beaucoup d'anxiété chez les gens Ça a déjà été mon cas, mais plus maintenant parce que je me suis trouvé un truc infaillible dernièrement Pour vrai, vous le laisserez, ça marche tout le temps, ok Tu sais, avant de me comparer pendant deux heures sur Instagram à des gens plus cools que moi Ce que je fais, mon petit truc, ok C'est que je me pop un Xanax, ouais Ouais Super efficace le Xanax, ça fait que je ressens absolument plus rien, puis j'oublie que j'existe Ouais Ouais, c'est mon petit truc à moi, puis je vous le donne, puis ça me fait plaisir Ouais, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux J'aime ça voir ce que mes amis partagent là-dessus Mon ami Pascal, lui, c'est un passionné de marathon, ok Il en fait un chaque été, il pose dix photos de lui dans son petit kit tout serré Il a le grand sourire, il est heureux sur les photos, ok Mais ce que je ne comprends pas, c'est que Pascal, il est arrivé 223e 223e, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, moi je me pose des questions, tu sais Est-ce que Pascal vivrait dans le déni? Je ne sais pas Tu sais, moi quand je jouais au baseball, on perdait 8 à 2, j'étais désappointé Non mais je regardais les commentaires en dessous de sa photo, je ne comprenais pas la réaction des gens Le premier commentaire que je lis, c'était écrit « Bravo Pascal, inspirant » 223e, ce n'est pas plutôt le mot décevant qui va ici, là Puis là après j'ai allumé, tu sais, parce que ce n'est pas toujours évident de saisir par écrit l'ironie, tu sais Ouais, ouais, ouais L'autre commentaire qui a attiré mon attention, c'était écrit « That's it champion, c'est toi le meilleur » Erreur sur toute la ligne Non mais premièrement, on dirait qu'on n'a plus les champions qu'on avait, là Puis deuxièmement, c'est complètement faux, là, il y en a 222, le meilleur que lui Là moi j'ai fait, ça n'a pas d'allure, les gens rient de lui, il faut que quelqu'un lui dise la vérité, tu sais Fait que moi j'ai écrit « C'est pas grave Pascal, vois ça comme une pratique » Ensuite j'ai écrit « C'est dans l'échec que l'on grandit » Puis pour y remonter le moral, j'ai terminé avec « Tu as possiblement d'autres qualités » Puis là moi j'étais sûr que Pascal était pour me remercier, je suis le seul qui a été honnête avec lui Ben non, Pascal, il était en maudit, il était fâché Il m'a répondu « Toi Jason, le dépassement de soi, c'est quelque chose que tu ne comprendras jamais » Fait que moi j'ai répondu « Ben tu as raison Pascal, moi ce que je comprends c'est les faits » Et dans les faits, 222 fois, il y a eu dépassement de toi Non mais c'est juste pas pour moi les marathons, je le sais, je ne me rendrai pas à fin parce que je me connais Je me connais, mon manque de motivation l'emporterait sur mon désir de courir inutilement Alors puis de toute façon c'est dangereux les marathons, il y a quelques années, il y a un marathonien qui est mort Après son marathon, le coeur il a lâché Triste histoire, mais en même temps je pense qu'on peut dire qu'il a un peu couru après Ouais en fait, c'est un demi-marathon vraiment plate comme histoire Mais tu sais le gars, la dernière chose qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait qu'à moitié C'est réussi! Wow Jason! Cool! T'es toujours le fun à voir, t'as une belle écriture, c'est original comme sujet, belle job Quand t'as dit qu'il y avait un mort au marathon, j'étais sûr que t'allais dire, ben en fait il y en a plusieurs pis c'était à Boston Moi aussi je pensais qu'elle allait aller là Non, 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 c'est pas drôle ça C'est trop dark Mais tu parlais de faits, ils ont eu des crises cardiaques ces gens-là Ouais, ouais, il y a une question directe à blague Ça c'est drôle Ouais Asti, t'es le fun à écouter, on dirait C'est pas toujours bon, mais je t'écoute Ben non, 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 mais attends, c'est toujours bon Attends, attends, non mais c'est toujours bon en termes de C'est pas toujours des punchs Solides, mais je t'écouterais parler fucking longtemps Pis t'as comme un delivery, j'ai l'impression que tu pratiques devant le miroir Pis j'aime ça D'être ça, tu dis au monde genre de parler plus à la foule Pis non, faut pas Non, ben je pratique devant le mur en fait Parce que là je me vois pas, tu sais Fait que devant le miroir ça sert à rien C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus Asti que t'as pris une coche, ça fait longtemps quand même qu'on se connait Pis t'as vraiment bien évolué Bravo Jason Ben oui, bravo, pis moi c'est ça, on s'est connu au cours du soir Au cours récréatif à l'ENH, pis déjà je te trouvais bon Là je trouve que t'as encore pris une coche effectivement, comme il a été mentionné Pis c'est drôle parce que toi t'es vraiment comme t'avances de façon régulière T'as une bonne drive, comment t'appelles ça, un bon rythme de croisière, c'est ça? Ah oui On peut dire ça C'est ça Pis t'as un bateau de croisière Ouais, ouais C'est le fun Ouais, ouais, je rame Non mais c'était vraiment bien Pis tu sais bon, les commentaires des gens sur Facebook, tout ça, c'est vraiment un bon sujet C'est très cool, tu l'as bien développé, tout ça J'ai pas grand chose à dire, honnêtement, bravo Vraiment, c'est très, très cool Ben moi j'aurais un commentaire Souvent, t'es dans le... tu joues beaucoup avec les mots Tu t'amuses avec le sens des mots Pis c'est quelque chose qui me rend le fun Mais j'ai l'impression que c'est une grosse corde à ton arc Mais tu mériterais à avoir d'autres cordes aussi Fair enough Ah, tu vois, l'anglais, c'est une autre belle corde C'est une autre belle corde Ben oui Mais je te dirais, donne-toi ce défi-là D'essayer des affaires dans les act-out Essayer de t'amuser Pas juste y aller jouer avec les mots pis l'angle du numéro C'est très textuel Mais c'est vraiment bon Je te dirais juste pour les petits sparkles De d'autres procédés De t'amuser là-dedans Mais là, on avait juste trois minutes, Charles Je peux pas te faire Je suis désolé, Jason Mais Charles, si je peux relancer Dans le cours de soir, à un moment donné J'avais demandé à un exercice de Ok, péter une coche, là, tu sais, crier Pis « Hey, toi, mon maudit! » Quand je l'avais fait, j'étais « Hey, toi, mon maudit! » Je vois ça drôle, tu sais Mais pourrais-tu comme crier juste un petit peu à soir Là, 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 live, là Juste « Hey! » « Hey! » « Ouais, bravo! » « Yes! » « Merci! » J'ai l'impression qu'il est même pas capable D'écrire en cap, là Mais bravo, Jason, vraiment Jason Beaulieu! « All right, merci, merci! » « Yes! » « Yes! » « Je vais te laisser présenter la prochaine » « Oui, la prochaine personne C'est la première fois Que ça arrive au gang show C'est un surprise Que la personne fait Pour sa famille Le monde avec qui elle est venue S'il vous plaît Faites un maximum de bruit Pour Christina Girard! Salut, bonsoir Christina, 36 ans Pas d'enfant En même temps, pas d'enfant J'ai quand même élevé mes deux frères Qui habitent avec moi Depuis qu'ils ont 7 et 8 ans D'ailleurs, le plus vieux est parmi nous Ce soir est fait Son 22e anniversaire Bonne fête, Félix! J'ai pas d'enfant Mais c'est pas parce que j'en veux pas Effectivement, j'aimerais ça Avoir des enfants Malgré le passage obligé D'un accouchement, oui Vous savez, l'expérience humaine Nécessaire à la vie Qui veut qu'un col cervical Qui habituellement est serré, serré, serré Doive s'ouvrir gros Comme un pot de mayonnaise Format Costco Exactement, c'est ça Moi, j'ai déjà entendu dire Que les douleurs reliées à l'accouchement Étaient similaires à ceux d'une crise d'appendicite Bon, pour votre information J'ai déjà fait 4 crises d'appendicite Avant de me faire opérer Donc, je considère que mon rodage est fait La dernière fois que j'ai fait une crise d'appendicite Avant de savoir que c'était ça que j'avais Je me suis rendue à l'hôpital Puis après une batterie de tests Le chirurgien est venu m'annoncer Qu'on allait m'opérer d'urgence Moi, pris un peu de panique de vivre ça Tout seul à l'hôpital J'ai demandé On est obligé de faire ça là Il me répond avec plein d'empathie Pour ma situation Puis mon anxiété On n'attendra pas que tu meurs C'est là qu'il me demande Toi, dans ta famille Est-ce qu'il y a des antécédents De complications à l'anesthésie générale? Moi, je vais de même Je ne sais pas Je ne sais pas pour vous Mais moi, ce n'est pas le genre de conversation Qu'on a autour d'une table de souper en famille La seule affaire qui me vient en tête C'est un vieux film que j'ai déjà vu Awake C'est l'histoire d'une personne Qui se fait anesthésier pour une opération Mais que tout le long de l'opération Elle reste pleinement consciente Et elle ressent complètement tout Personne ne s'en rend compte Parce qu'elle est paralysée Fait que moi, je demande au chirurgien Ça se peut-tu, ça? Il dit Madame, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça Il dit C'est genre d'affaires qui arrivent seulement À une personne sur un million Là, vous avez compris la même affaire que moi C'est possible Pas moyen de vous dire que j'avais l'anxiété dans le tapis Avant de rentrer dans la salle d'opération Bon, pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe Je vous explique Quand tu arrives dans la salle d'opération Il te transfère d'une civière à une table d'opération La table d'opération, elle a deux soutiens pour tes bras Il t'installe comme ça T'as l'impression d'être préparé pour une crucifixion Là, le moment fatidique arrive Le médecin, il vient Il colle plein de sucre Puis il te met un masque dans le visage Puis là, il dit Madame, je vais vous demander de compter jusqu'à 10 Là, je me sens en terre inconnue Moi, j'ai vu ça dans les films, vous autres-y Bon, remarque, dans les films, ils font un décompte de 10 Mais j'imagine que ça va faire pareil Fait que je m'exécute Christina Girard! Ah, en tout! Ça aurait tellement été plus drôle Si tu la gagnais à la fin du décompte 10, 9, 8 Christ, on sens du timing, en tout! La porte était là! Ça aurait fait 3 minutes à la fin du décompte Après, c'était à 2 minutes 42 Bel job, honnêtement J'imagine que c'est dans tes premières fois sur scène À vie Wow, bravo! Mais là, avant qu'on te dise des commentaires semi-constructifs C'est quoi l'histoire où tu t'es rend... Eux, ils sont pas au courant que t'allais monter sur scène Zéro! Parce qu'ils t'y rattent en tête fort, fort, fort! En fait, ça fait depuis, je pense, le 25 mai On a écouté le gong d'or, moi et mon chum Puis je pense, à 10h30, 11h le soir J'ai texté, j'ai Facebooké En tout cas, j'ai Messengeré Anthony Puis j'ai demandé, je disais, est-ce que c'est possible? Rentrer pour... Je trouverais ça drôle T'sais, leur faire un coup de montée sur scène de mer Puis mon Dieu, il m'a répondu Puis il a dit, ben oui, on le fait Fait que moi, je travaille dans une école Puis je préparais mon message en cachette Je me préparais en cachette, je l'ai dit Aujourd'hui, à mon amie Elle s'est inscrite au Patreon Juste pour pouvoir l'écouter live On l'a salue! On l'a salue! Allô, dans les rires, Éric! Puis le frère, comment t'as trouvé ça? C'est pas toi! Mais en fait, tout le long que je t'écoutais Puis, tu sais, c'était currant comme mot Ce que t'as fait Mais je me demandais si c'était plus pour la surprise Ou pour le kick de monter sur scène Et vouloir faire ça Éventuellement, peut-être, dans ta vie? Ah non, je suis à l'école En train de faire un bac de 4 ans En enseignement à 36 ans Je n'ai pas une troisième réorientation, non Mais dis-moi, est-ce que quelqu'un t'a aidé? Ou t'as fait tout ça, tout ça? Le soir même que j'ai parlé à Anthony J'ai pensé qu'est-ce que je pourrais faire Je l'ai écrit le lendemain Puis trois minutes, bravo à tout le monde Pour vrai, parce que moi, je leur ai raconté mon histoire Puis ils mettent des petites drôles De jokes un peu J'ai trouvé ça vraiment un travail ardu De faire quelque chose En racontant quelque chose qui fait du sens Début, milieu, fin En trois minutes, le wow Mais ça soutenait en plus Oui, oui Puis t'as eu des rires T'as eu des gags Mais j'ai gagné Parce que c'est drôle en tabarnak Que tu montres Puis tu fasses la surprise-là Et que tu échoues Ça me faisait rire Je trouve Je trouve que c'est un meilleur cadeau pour ton frère Mais pour vrai, c'était zéro gênant Même, t'as commencé Puis j'étais surpris avec de l'aisance Tu sais, je ne sentais pas de trémolo dans ta voix Ah mon Dieu, je le sentais dans mon corps T'as eu Tu sais, ça se sentait à certains moments À des fins de phrases Mais t'avais quand même une aisance T'avais certains gags Mais j'avais pas le choix aussi pour le gung show De ne pas créer de précédent Si ça, ça passe C'est que je connais le pacing Puis je suis comme Oh Christ, il va falloir qu'on m'accepte Qu'ils n'ont pas raison de passer tantôt Fait que, t'as servi d'exemple Bienvenue Mais bravo, pour vrai Tu t'es pas planté Zéro zéro Merci Merci, bonne fête Félix Wow Et bonne fête Le nom de ton frère Attends, t'avais-tu des commentaires Mario? Ah ben, je dis Tout est possible Alors bravo C'est ça que je peux te dire Non, félicitations, vraiment bravo C'est quoi le nom de ton frère? Félix Côté Bonne fête Bonne fête Félix Fait à ton tour On a pas le temps de chanter Non, on va pas là C'est pas libre de droits Ça qu'on serait démonétisé sur YouTube Oh shit, excuse-moi Non, c'est pas ça On vous dérange en plein milieu d'épisodes Pour vous dire que On s'en va faire le gang show justement À Rouyn-Noranda Et on s'est déjà sold out Fait qu'on s'est gâté Charles puis moi On s'est booké le lendemain Le 22 octobre Le dimanche Au Paramount À Rouyn On fait notre show On fait un genre de Un genre de petit best-of Avec Alex Harrison Puis peut-être Chuck Thompson Non Non Ça arrivera pas Mais oui, je vais être là Je vais être là, c'est sûr Voyons donc Puis ça va être un gros party Parce que là, je veux dire Ça va être tout le monde Qui va être là du gang show Alors ça se peut qu'on les voit Justement pendant ce spectacle-là Fait que venez Venez vous prendre les billets Pour dimanche Oui, puis ça va être la fête après Fait que tout le monde De la Bitsibi Pour vous Une heure de route C'est absolument rien Fait que port de Val-d'Or Vient-en à Rouyn Yeah Puis c'est ça Ça va être bien cool Sinon on s'en va à Gatineau aussi Ah, c'est sold out Sorry Hé, bon reste d'épisode Charles, t'avais-tu de quoi dire? M'attends, c'est un café vide Je veux d'autres cafés Ok Pour gavédi Pour essayer Bon, notre prochain On l'accueille comme une rockstar Walid Boily Je viens vous apporter une nouvelle C'est assez important L'humanité, on est en bout de course On a bientôt fini Il y avait des indices en vrai On a fait les aveugles longtemps Mais là, c'est vraiment fini Je ne sais pas si vous avez vu Il y a Mark Zuckerberg Et Elon Musk Qui veulent se Faire un combat de MMA Je ne sais pas si j'ai besoin De faire un 3 minutes après ça Elon Musk et Mark Zuckerberg Qui veulent faire un combat de MMA Mais où est-ce qu'on est rendu? Je vous dis la vérité La première fois que j'ai entendu ça Moi j'étais choqué Ce qui n'a pas été la réaction de tout le monde Il y a Dana White Le patron de l'UFC Qui lui était en train de Rédiger un contrat Et je trouve ça assez inquiétant en vrai Que des milliardaires Top 10 des Des milliardaires Top 10 des hommes les plus riches du monde Pour régler une embrouille Se disent On va faire la On va faire la bagarre Je trouve ça Mais ça c'est assez représentatif quand même De l'humanité Avec un grand H Tu peux avoir Toutes les richesses du monde Tu peux avoir été le plus jeune milliardaire De l'histoire de l'humanité Et en même temps Vouloir te friter Avec un mec à genre 10 ans de plus que toi Parce qu'il a dit Instagram J'aime pas trop Les milliardaires Ils rendent fou la planète en ce moment C'est un truc de ouf Il y a quelques semaines Je pense que vous l'avez vu passer Il y a des milliardaires Qui ont décidé d'aller voir le Titanic Apparemment le Titanic a refusé Le rendez-vous Ils sont jamais allés jusqu'au Titanic Et c'est assez fou Que ce soit des gens Qui ont les plus grosses richesses Les plus grosses fortunes mondiales Qui soient dans cet état là Je trouve ça incroyable J'ai pas du tout oublié La suite de mon sketch Je vous rassure Encore un peu d'applaudissements S'il vous plaît Faut sortir Faut sortir Faut sortir Bravo Il restait 12 secondes 12 secondes Non mais moi j'ai oublié de te demander Qu'est-ce qui a fait Que t'as eu un blinde Est-ce que t'étais trop conscient Que t'étais là Est-ce que t'as pas assez pratiqué Ou quoi que ce soit Ou je sais pas Non 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 Mais en fait je l'ai cherché Parce qu'en fait J'ai écrit avant de venir Ah oui c'est frais 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 Ouais c'est ça Frais 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 C'est vraiment C'est ça J'écrivais les blagues En fait j'écrivais les blagues Pendant que je les faisais Ok T'as pas oublié ton texte Tu l'as pas écrit Non mais c'est ta première fois Ou c'est ta deuxième Ou ton avant-dernière Non mais je sais Wow Non excuse Non non mais c'est C'est affectueux Ouais Non 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 En vrai T'as déjà joué quand même Ouais c'est pas la première fois C'est genre la troisième peut-être Ben oui Mais euh Mais je sais pas Je sais pas pourquoi En plus à chaque fois Je fais la même erreur Genre mais je sais pas C'est peut-être la procrastination Je Ouais 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 J'arrive pas à écrire Jusqu'à ce que je sois sous pression Sauf que Quand t'es rentre sur scène La pression a mis trop longtemps À venir Ouais Mais tu Tu t'en es quand même sorti T'avais des blagues Puis t'avais Ouais Mais t'as un calme Déconcertant Vraiment Je vous rappelle La dernière fois que t'étais venu Tu m'avais demandé un conseil Avant de monter sur scène Oui Puis je t'avais dit Prends le temps De regarder le public Puis tu l'avais pris Beaucoup trop longtemps Oui Je te l'avais dit Et t'as refait La même chose Mais un peu plus confiant Oui Ça avait l'air Mieux calculé C'est-à-dire que C'était pas prévu Que je monte sur scène Moi je suis pas Je suis pas à Montréal longtemps Je suis là 6 mois Comme je te l'avais déjà dit Oui Et c'était pas prévu Que je monte sur scène Donc ça va Je l'ai pris avec légèreté Peut-être un peu trop Non mais c'est beau C'est beau T'es calme C'est parfait Puis moi ce que j'ai aimé Entre autres C'est que Tout ton début Avec les millionnaires C'était pas des gags À se pitcher sur les murs Mais c'était C'était des beaux constats Puis tu prenais ton temps Puis les gens riaient Ça marchait bien C'est très cool Oui oui C'est plate Il va t'arriver Beaucoup d'échecs C'est ça que je veux dire Mais des belles réussites Par la suite Il m'en est arrivé Déjà beaucoup Je crois que j'apprends pas Trop de mes erreurs Mais sincèrement T'as un fou potentiel Oui Super sympathique Tu montes sur scène Puis on t'écoute Puis t'as un propos C'est le fun Ça se voit que T'es sensiblement brillant Et tout Je pense Le seul truc De faire attention Vu que t'es dans L'humour un peu Politique Un peu social Et c'était pas le cas Mais si tu pousses Un peu plus loin De pas tomber Dans l'arrogance De je connais des choses Et la vie va mal Et tout C'est possible De faire des jokes Sur ces sujets-là 100% Mais ça peut être Un danger à un moment donné De viser Et devenir arrogant Avec le public Et condescendant Chose que tu fais pas C'est un advice De fais attention Pour le futur Pas tomber là-dedans Parce que t'es super sympathique Je serais plate de perdre ça Trop bien Est-ce que c'est possible D'avoir des advice Sur ce que j'ai fait Du coup Ce que t'as fait Ben c'est que T'as pas fait T'as rien fait T'as pas écrit T'as pas dit Ce que t'avais écrit Pas Fair point Non mais tu Tu prenais des pauses Au bon moment Sincèrement Tu C'est la force de jouer Rejoue Ouais Y'a pas grand-chose En ce moment à dire Ok T'as rien fait de mal Y'a-tu fait de quoi de mal? Y'a rien fait de mal C'est vrai C'est très bien Mais en fait Moi y'a quelque chose Qui me tapait ses nerfs C'est que Tu sortais des perles Mais un peu comme S'il y avait un épais Dans une classe de doctorat En mathématiques Qui trouvait la solution Par erreur C'est ça le filet Que j'avais Ah je pense C'est deux Puis là Chris oui C'est ça la réponse Mais Tu sais pas comment Tu l'as trouvé L'important C'est la démarche aussi Pas juste la réponse Puis t'avais des bonnes réponses Ça me gosse Ben Merci Mais tu fais quoi Tu fais quoi dans la vie? T'es-tu en droit international Ou quelque chose? Ouais Je suis étudiant en sciences politiques Ok Voilà C'est ça Il n'y a pas de hasard Non Ok Ben continue Ça te va bien Ouais Merci Depuis la dernière fois Tes cheveux ont poussé Ben bravo Je sais pas quoi dire de plus C'est ça T'as un potentiel Ok merci Non ça fait plaisir Walid Bouali Ouais bravo Walid Bouali Et on continue ça Avec Martin Lauzon Wow Tabarnak Wow Je suis content Qu'on puisse être En grand nombre Tabarnak Non mais si on le sait pas Mais c'est déjà C'est la quatrième épisode De mon podcast Aujourd'hui Mon podcast Je suis content Non mais Pour ceux qui connaissaient pas Mon podcast C'est quand même Déjà ça fait un an De shortis C'est la quatrième épisode De reconnaître ça quand même Ça s'appelle le HDPP J'explique un peu C'est le hommage Devant public podcast Alors c'est C'est un podcast Devant public Où est-ce que je rends Hommage à quelqu'un Que j'aime beaucoup C'est vraiment ça Des fois juste Des fois juste Le préciser Des fois la ligne est mince Entre Voler une joke Pis un hommage Ça serait le fun Quand il y a un hommage Faudrait le voir Parce que sinon Ça serait dommage Ok Avant de commencer J'aimerais ça juste Qu'on fasse Un gros tonnerre D'applaudissements À mon comédien maison Louis Ça va Louis? Ouais Cool T'es-tu prêt? Ouais Juste Qui fait qui? Ben Moi je vais faire Dominique Tout le fait Martin Pourquoi tu dis ça Comme si c'était évident Genre moi je fais Martin On dirait que c'est comme Je suis gros Pis t'es comme Non non Ça fait pas rapport à pas Ok mais regarde Je vais juste être honnête Avec toi Tu sais que genre J'ai des amis Je sais que t'as demandé À terminer rond avant moi Tu sais genre je sais Comme Non mais Oui j'ai demandé Mais c'était pas mon premier choix C'était qui ton premier choix? Charles-Antoine Degron Bon All right Fais Martin Parce que tu t'appelles Martin Ok Anyway Je sais pas si t'as déjà écouté Dominique et Martin C'est pas des jokes de gros Qu'ils font C'est des jokes de grand Oui Bon Bonsoir tout le monde Vous êtes en forme Merci beaucoup Merci beaucoup Dominique si tu me permets À commencer Je vais faire un petit sondage Mais raison Ben je suis pas là Pour te retarder Merci beaucoup Je veux savoir Par applaudissement Est-ce qu'il y a des gens Qui sont concernés Ici dans la salle Par les changements climatiques? Non 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 Encouragez-le pas Pour vrai tu vas parler De ça encore? C'est correct Dominique? Non mais le monde Sont venus pour rire Sont pas habillés Pour réfléchir Dominique Franchement Non mais parle-nous De quelque chose Qui intéresse le monde Pour vrai Si tu veux Vas-y Les sacs gonflables Les coussins gonflables Les coussins gonflables Ah bon Vas-y Ah bon C'est-tu pas niaiseux Ça gagne un peu Ben là C'est pas capable Quand il y en a deux Mais maintenant Charles Il y en a tellement Si tu fais un accident C'est pas l'impact Qui va te tuer Tu vas te faire étouffer Par les sacs Merci coussins gonflables Dominique Tu dis n'importe quoi Les voitures N'ont jamais été Aussi sécuritaires Puis d'ailleurs Dernièrement Mesdames Mesdames et messieurs Je me suis acheté Une Smart Attends un peu Oh time out Tu t'es acheté Tu as du Smart Oui T'étais pas déjà Assez serré Dans ton linge J'ai tout adoré La finesse De l'écriture C'était nouveau C'était rafraîchissant Non mais c'est parce que La dernière fois Antoine m'avait dit Ah tu fais rien Apprendre les textes Des autres Fait que là Je ne l'ai pas appris Moi je veux dire Je vous jure Je vous jure Qu'il dit sac C'est tiré de quel spectacle C'est un numéro Qui s'appelle L'environnement Ça a l'air Ça a l'air d'être Un gars là Puis tout là C'est sérieux Puis ils sont payés Tu ressembles de plus en plus À Rémi Girard Des boucons Avec ta Moi Tu parles à qui À Martin À Martin À moi Deux bons cons Tu sais que c'est parfait Tu remercieras Mike Parce que c'est lui Qui nous passe les cams Fait qu'il passe Aussi les cams Pour ton podcast Ouais ouais C'est bien fin Mike T'es un coup Merci Un de tes bons Un de tes bons épisodes Je pense que ça va Ça va pogner Ça va pogner Ça va pogner le max de views Ouais Peut-être faire un extrait TikTok avec ça Ok ok T'as-tu pensé à Patreon Partir de ça Ben écoute Peut-être que c'est un piast Il faudrait Venir au C'est un numéro Ben Vous êtes deux gars Que j'adore sur scène Vous êtes deux bons humoristes Niaiseux Qui savent jouer Puis qui vont dans l'épais Puis dans le méta Et tout Fait que Vous êtes Non mais C'est une idée Qu'un peu n'importe qui Auraient pu avoir Pardon Attends Attends Mais Ça aurait pas été aussi bien fait Voilà Je comprends Ben Antoine Montreuil L'aurait mieux fait que toi Mais Sinon Je t'aime Moi je trouve C'était une super Moi j'aime beaucoup Ce genre de proposition Je trouve ça vraiment cool J'adore Vraiment Bravo à vous Qu'est-ce que je peux dire Merci Mario Ben je sais pas Tu pourrais peut-être dire Quelque chose Concernant Non Je pense Tu pourrais rien dire Vraiment Non mais je t'avais vu Aux exposés oraux À un moment donné Puis Ah ouais Puis Tu avais dit Mon chien a mangé Mon PowerPoint Ouais Ça là C'est une très belle phrase J'espère que tu l'as redit De temps en temps Ou pas Je l'ai redit Non je l'ai jamais redit Non mais mon chien a mangé Mon PowerPoint Écoute Prenez ça en note Tout le monde C'est parfait Non mais c'est quand Le chien mange de PowerPoint Ça fait chier Parce que c'est plus de PowerPoint Puis le chien Ben non mais Je voulais pas en parler Mais ça me rend Souvenez quand même C'est que mon chien Il est mort Non mais sérieux Tu peux pas faire un bout De ton sérieux Ça me fait plaisir De t'accompagner là-dedans Derrière minute de ton On s'en va On s'en va Bravo à vous deux Il est pas tout seul T'es là aussi Martin Lauzon et Louis Chiramboc Hey Mario C'est déjà la fin De cet épisode-là As-tu des affaires À plugger Avant de partir Ah T'es sérieux C'est fini Oui Ça va vite Ah barnique Ok Ben écoute Bravo à tout le monde Sinon Je suis prof Au cours récréatif À l'ENH Alors S'il y en a Que ça leur tente De s'inscrire Ça peut être intéressant Plus qu'être Sinon C'est quel cours déjà Je donne Préparation de numéro Et Exploration humoristique C'est celle-là Que j'avais prise Oui Qui est très le fun Oui C'est très varié Puis on va dans Toutes sortes de directions Un peu comme eux autres On fait d'ailleurs Puis sinon Ben j'ai ma page Mario Rock Band Allez voir ça Ouais t'as recommencé À faire des shows J'ai recommencé Puis là j'ai un guitariste Avec moi Puis j'ai même un band Des fois Je m'éclate beaucoup Avec ça C'est quoi les tournes Que vous faites On fait Des sortes de tounes Des compos Comme Les Bas Ça sonne une bonne tounes Ouais Ça sonne très rock Breakfast Breakfast with the devil Akarienne En tout cas Je pourrais nommer Plein de tounes Tu pourrais dire N'importe quel mot Je te croirais Ah 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 Mais vous avez des shows Avez-vous Il y a des dates Il n'y a pas tant de shows En fait On joue au MR250 dimanche Je vais être là Je vais venir voir ça On espère d'ouvrir le show Moi puis le guitariste Sinon Je fais un petit show À trois pistoles Je viens de trois pistoles Je fais un petit show Le 5 août À trois pistoles Trop loin Je ne serai pas là Je fais des shows De temps en temps Suivez mes pages J'ai une page Instagram J'ai une page aussi Popo le clown C'est des photos drôle Je suis rendu comme À 900 photos Instagram et Facebook Comment ça Non ça c'est des photos Je prends un peu n'importe où Avec des objets bizarres Tout ça Puis Suivez-le Mario Bélanger C'est un génie Un gros versant Mario Bélanger Like Abonne-toi Like Abonne-toi Like Abonne-toi Ok Maintenant C'est ça J'ai euqué riccolo Deux Mais Of How cant to